Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, quand est-ce que tu passes me voir, là ? Vous voulez négocier ? C'est un de mes meilleurs mécano, Benoît. Bon, allez, passe me voir au bureau. Allez, on fait ça. C'est à quoi, Benoît ? Merci. Benoît, j'ai une proposition à te faire. T'es un bon mécano. La firme en France veut faire venir des mécano-ivoiriens. Si l'aventure te tente, t'auras même une avance conséquente sur le salaire. Qu'est-ce que t'en dis ? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, boss. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Et ainsi, mon ancien patron m'a recontacté pour une offre hallucinante. Il fallait seulement remercier Edith pour toutes ses multiples prières. Ça va ici ? Oui, ça va. Je fais les derniers calculs. Dis-moi, ça fait huit ans que vous êtes ensemble. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Si on peut le dire ici, ça va ensemble. On ne se plaît pas. Quand on parle du lot... Vu ta mine, je suppose que les nouvelles sont encore mauvaises. Je suis vraiment décevant. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. On va continuer de prier. Dieu finira pas à écouter nos prières. Tu bois quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Chérie, je te fais marcher. J'ai eu une proposition de contrat. Un gros contrat de travail. Mais vous voulez que vous le dire ? Oh ! Oh ! Oh, désolé. C'est vrai. Je ne l'accompagnais jamais dans cette activité. La prière n'est pas dans mes pensées. Un nouvel épisode de notre vie va commencer. Comme je vous l'avais dit, nous avons là un appartement meublé. Par là, nous avons la cuisine. Une cuisine ultra moderne équipée d'appareils électroménagers. Nous avons un réfrigérateur. Une cuisinière. Un micro-ondes. Ça y est, ça vous plaît ? Venez, on continue la visite de la maison. Ici, nous avons le salon. Vous pourriez aussi refaire la peinture et changer l'emplacement des meubles à votre goût, s'il vous le plaît. Dis-moi, est-ce qu'elle te plaît ? Je veux lui dire que c'est pas la peine. Oh, je suis folle, je raconte des histoires. La maison est trop belle. Merci, merci, merci. Tu m'as fait marcher. Alors, j'imagine une autre vie ici avec une petite fille. J'attends. Arrêtez-vous aussi. Allons, vite. On vient, on vient. Allez, viens m'embrasser. Allez, viens m'embrasser. C'est la vie. Maman. Comment vas-tu? Ça va. Allez, viens, on va s'asseoir. Les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Elles sont même très bonnes. Au moins, j'ai eu du travail à l'étranger. Alors, je dois partir. Avant de partir, je veux régulariser ma relation avec Edith. Elle est enceinte. Je ne peux pas partir. Elle a laissé seule comme ça à la maison. Donc, je voudrais que tu me permettes de... de récupérer les deux filles. Si ça ne te pose pas de problème, je dis ça surtout à cause de scier. Non. Merci, madame. Seulement que... Il faut prendre soin d'elle. C'est tout. Parce qu'avec ta femme-là, vraiment... Il ne faut pas t'inquiéter. Edith adore les enfants. D'accord? Elles ont grandi. Eh, les filles! Oh, allez! Vous avez grandi! Hein? Eh, maman! Ta viande de l'autre fois, ta viande de chasse... Il y en a encore? C'était très bon. C'était très bon! Bonne arrivée! Et voici votre maman! Ça va, le voyage est bien passé? Non, ça va. Et toi? Ça va. D'accord. Elle s'est un toutou belle. Ça va et maman? Elle va bien. Elle te salue d'ailleurs. D'accord. D'accord. Elles sont adorables. Ouais. Ah non, 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 touche pas! Ecoutez, venez les filles, ça suffit. On va s'installer pour les présentations. Voilà! Allez! Les filles, Sylvie et Sier. Je vous présente Edith. Enfin, votre maman, Edith. D'accord? Chérie, alors ce sont là nos jolies fillettes. C'est votre chambre ici? Non, c'est la vôtre, les filles. Où sont les araignées et les margouillards? Ils ne dorment pas avec nous. Il n'y a pas aussi de trouver le petit toiseurant tous les jours. C'est notre amie. Ils ont enfermé la petite souris dans le sol. Je ne vois pas sa maison. Écoutez les enfants. On les a tous dans nos villages. Et là, maintenant, nous sommes en ville. D'accord? Vous restez avec eux? Non, écoutez les filles. Ils sont là, mais ils ont leur chambre à part aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous allez dormir avec nous? Non. Pourquoi? Ben, c'est votre chambre à vous toute seule. D'accord? Et maman Edith et moi, notre chambre, elle est juste à côté. Oui! Elles sont encore toutes dépaysées, les filles. Oui, c'est ce que je constate. Mais tu verras. D'ici quelques jours, elles seront toutes adaptées. Elles sont tellement éveillées. Tu sais quoi? D'ici la rentrée scolaire, il nous faudra trouver la meilleure école de la ville pour les inscrire. Oui. Et j'espère que tu vas vraiment t'occuper d'elles. Mais bien sûr. Elles sont tellement adorables. Et tu sais, elles méritent toute notre attention. C'est vrai. Mais en attendant le troisième, enfin, le ou la troisième. Demain, on va passer au tribunal pour l'adoption des sièges. Ah oui. Ça, il faut le faire rapidement. Allez, viens. Oh oui. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Un. Un. Un, un, un. Un, un, un. C'est comme si c'est fini. Trame-toi. Tu as vu un peu les chiens? Ils étaient trop excités. Ils en avaient même après les filles. C'est bien pour cela que leur maître les a retenus. Mais c'est comme s'ils en avaient après les petites filles. Qu'est-ce qu'elle a? Redresse-la, redresse-la. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Chérie, qu'est-ce qu'elle a? Essayez partout. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Essayez. Seigneur, va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elles ont bien pu manger ce matin avant les sortir? Le petit déjeuner habituel. Pourquoi cette question? Rien. Ou bien tu penses que c'est une indigestion? Ça doit être un simple malaise. Ça doit être un jour. Parlement ça doit être un malade. Ça doit être un malade. Un malade-la. C'est une différence. C'est à l'enorme. C'est à l'enorme. C'est à l'enorme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'essaie de mettre un peu d'ordre Tu es un peu trop souvent suspicieuse Quelle affaire de suspicion dans ce que je fais ? Je mets de l'ordre dans mes affaires Et tout de suite les choses me sautent à l'oeil quand ça ne va pas D'accord Bon écoute, moi je vais au boulot Ok, tu me retrouves à l'église ce soir pour la prière ? Non, tu devras prier pour nous deux Ok Sous-titrage ST' 501 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 Il fallait s'attendre à un autre épisode de toute cette magie noire qui semblait se passer chez moi avec mes deux petites filles qui aient dit accusé d'être des sorcières. Benoît. Oui, boss. Je t'avais dit de t'occuper de la commande des pick-up de la semaine dernière. Enfin, Rubèche a dit qu'il s'en occupait, donc je n'ai plus jugé utile de... Je n'ai pas confiance en Rubèche. C'est à toi de le faire. Ok. C'est compris, boss. Merci. Excusez-moi. Je voulais savoir si finalement la dernière signature a été apposée sur mon dossier. Pardonnez d'insister, mais je tiens tellement à ce voyage. Je voudrais savoir si tous les papiers du voyage sont prêts. On verra ça plus tard. On en reparle demain. Ok ? Compris. Merci. Tu as vu mon sanctuaire? Après, tu vas m'accuser d'être suspicieuse. Nous sommes promis dans la maison. Si ce n'est pas toi et moi, c'est forcément elle. J'espère que tu vas le punir cette fois ou je le fais à ta place. Je m'en occupe s'il te plaît. Viens t'en occuper. Sylvie? Essayez. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Vous ne répondez pas? Écoutez, si vous ne me répondez pas, je serai obligé de vous punir toutes les deux. Je passe pour cette fois, mais la prochaine fois, je ne vais pas vous rater. D'accord? Attends, c'est tout! Qu'est-ce que tu veux, Edith? Non, c'est toi qui as dérangé moi sans tuer. Attends, que je les batte là tout de suite? Si ce n'est pas toi et moi, c'est forcément elle. Tu vas les punir, oui ou non? Non, tu vas les punir, oui ou non. S'il te plaît, Edith. Laisse-moi chier. Maman, on peut t'aider. Ah, ne me touche pas, ne me touche pas. Mette-moi! 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 C'est tout au ciel. Je suis bourrée. Seigneur, pourquoi?